Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo un peu coucouning. C'est dimanche et j'ai eu envie de vous présenter les jeux qui sont toujours à côté de moi ou presque toujours à côté de moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, nous avons changé de lit et dans le magasin on est tombé sur un lit comme ça qui proposait deux armoires, une à droite, une à gauche et je me suis dit que ça serait super génial pour pouvoir y mettre en effet mes jeux, mes livres, etc. Au départ c'était plus pour mes livres et puis ensuite très vite j'ai décidé aussi de m'en servir pour mettre mes jeux. Alors la disposition je vous la présente, on a une première étagère ici, celle du haut, qui est consacrée au jeu finalement qui bouge rarement, que j'ai décidé de garder auprès de moi parce que je l'utilise souvent pour faire des tirages que je vois sur Instagram ou pour faire des challenges, etc. Des jeux que j'aime bien avoir à côté de moi, ça me permet de ne pas toujours devoir aller chercher mon jeu dans la grande armoire, dans la cartothèque. Donc ici vous avez, alors j'ai ouvert exprès les pochettes sinon elles sont fermées, Ici vous avez le Cosmic Seekle Tarot que je garde donc dans une pochette parce que tout simplement la boîte est assez délicate, c'est une tuck box. Ici on a le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Palin que je garde également toujours à côté de moi puisque c'est un de mes must-have et en plus la boîte est trop grande donc ça passe pas, c'est un peu embêtant. Ici vous avez mon pendule d'Ator, voilà, doré à leur fin que j'ai reçu en cadeau à Noël. Ici vous avez dans le petit pochon un petit le normand, parce qu'il faut toujours un petit le normand, même parfois plusieurs, vous allez voir. Et ici c'est le jeu au fil du temps, vous voyez le le normand au fil du temps, hop, je galère un peu avec une main, voilà, de Sophie Ciarlet et de Katia alias Kay. Et pourquoi vous allez me dire que c'est dans un pochon, parce que c'est un exemplaire qui m'a été offert suite à ma vidéo. J'ai eu quelques déboires avec le jeu au niveau de la commande et au niveau de la réception, j'avais voulu faire une unboxing et du coup il y avait eu quelques petits soucis. Elles ont été hyper sympas, elles m'ont offert donc un deuxième jeu mais juste les cartes. Donc ce sont ces cartes-là que du coup je peux utiliser beaucoup plus souvent, puisque l'autre jeu est un jeu que j'ai mis dans ma collection. Et en plus, Katia m'a offert son 77 rouge, le dernier. Donc franchement, elles ont été super sympas sur ce coup-là, ça m'a fait très plaisir. Merci à elles, ça passe sur la vidéo. Ensuite derrière, on a Laura Clogé bien sûr, c'est mon bébé depuis toujours. Deuxième bébé, c'est les cartes divinatoires d'Algariel, toujours à côté de moi. C'est un jeu qui m'a permis énormément de développer mon intuition. Et à côté, on a l'oracle euro, puisque je l'aime énormément aussi. Ensuite, vous avez en tarot, le tarot histoire de sorcière, qui est mon chouchou. Il n'y a pas l'oracle d'ailleurs, mais j'utilise moins l'oracle. Ensuite derrière, on a le Lysir's tarot. Ici, on a les cartes psy que j'ai eues en cadeau, qui est vraiment génial, que j'aime beaucoup quand j'ai des petites questions, quand je fais un petit coup de blouse, des choses comme ça. Ensuite, on a forcément mon petit chouchou de l'année. Vous allez sûrement le retrouver dans ma vidéo en décembre sur mes tops de l'année 2022. C'est le Ponta oracle. Ensuite, on a Divinum de Dorine Gilbert. Alors lui, je m'en sers. Je l'ai toujours à côté de moi, mais je m'en sers peu. Je m'en sers surtout quand il faut magnétiser une huile pour mes cheveux ou autre. Ensuite, ici, on a un jeu qui n'est pas toujours là, mais là, c'est celui que j'ai en ce moment. C'est un jeu pour prendre soin de moi, de quoi mon corps a besoin, par exemple, vous voyez, de quoi j'ai besoin, quelle activité je vais faire. Des fois, je change avec deux, trois autres jeux qui sont dans le même thème. Bien sûr, toujours le Marcheur de Papiers de Chloé, forcément. Ensuite, un jeu que vous ne verrez jamais sur ma chaîne, c'est le Free Life Tarot, que j'ai trouvé d'occasion sur les réseaux, dont les illustrations sont juste super. Il me parle d'ailleurs très, très bien, mais malheureusement, c'est un jeu dont les illustrations ont été volées. Regardez comme c'est top. Les illustrations ont été volées, donc là, je vous le montre, mais très rapidement, parce qu'il est là sur mon chevet. Mais il s'avère que je ne peux pas vous montrer, enfin, voilà, ce n'est pas éthique de faire la promotion. De toute façon, il n'est plus en vente sur Etsy. Il est en vente à une cinquantaine d'euros, il ne l'est plus. Moi, j'ai trouvé d'occasion. Voilà, les illustrations sont juste magnifiques, mais elles ont été volées. Donc, on ne cautionne pas ce genre de choses. Mais moi, je l'ai acheté quand même. Donc, il y en a d'autres qui l'ont acheté carrément sur Etsy à 50 euros. Donc, forcément, nous, dans le privé, personnellement, on peut l'utiliser, mais pas le montrer sur les réseaux. Ensuite, la carte des Moudras. Pour apprendre les Moudras, pardon, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore appris. Il va falloir que je m'y mette. Bien sûr, mon tarot de la magie verte. Et dans le fond, attendez, hop, je descends d'un cran. Vous avez un jeu qui est là. Moi, je n'utilise jamais, mais mon chéri adore que je lui tire les cartes avec. Donc, je l'ai là. Un autre, c'est celui avec des illustrations assez louvinesques. On va bientôt beaucoup m'en servir. Travail sur les peurs, etc. Mon chéri aime bien aussi que je l'utilise. Donc, du coup, je l'ai toujours à côté de moi s'il y a des questions à me poser. Ensuite, il y a Mission de vie, ici, pour les questions de travail. Dans le fond, on a le Magic Luna Love, un petit le normand qui me sert à faire les demandes de vœux avec ma planche radionique de Mlle Le Normand. Et puis, le tarot des Deltines, qui est tout simplement un Béline, tout revisité. Donc, voilà ce que j'ai. Alors, le Magic Luna Love, il est dans un coin, parce que c'est tout simplement, si jamais j'ai un tirage sentimental à faire, mais moi, je n'en fais quasiment jamais. Mais j'aime bien l'avoir toujours à côté de moi, au cas où. Allez, on descend d'un cran. On va voir la deuxième plaquette. Donc, la deuxième étagère est consacrée aux jeux du moment, mais qui ne restent pas forcément toujours. Enfin, quoi qu'il y a des exceptions, parce que là, on a des jeux du moment qui vont sûrement passer sur l'étagère du dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai mis sur cette étagère ? Ceux que je ne vous ai présentés, pas tous, mais certains que je vous ai présentés dans les combos d'automne, et d'autres que j'ai d'ailleurs oublié dans la vidéo, parce qu'en fait, j'aurais pu mettre encore plein d'autres jeux. Donc, bien sûr, on a la Magie des arbres, que j'ai travaillé la semaine dernière. On a le Sceptique le Normand, que j'adore. On a le Tarot d'Evaos, qui lui va sûrement passer au-dessus, si j'ai de la place. Le jeu d'Emilie, le Murmure des animaux Oracle, chez les éditions Le Duc Ezo, un jeu qui m'a été offert. Donc, vraiment, je pense qu'il va aussi passer dans la première étagère, si j'ai de la place. Parce que c'est vrai qu'à force, la première étagère va finir par couler. Alors lui, franchement, c'est le jeu de l'automne. Alors, est-ce qu'il sera toujours là ? J'avoue que je l'adore. J'aimerais bien, mais je ne vais pas tirer avec un jeu automne en plein été, par exemple. Donc, je ne pense pas quand même qu'il passera dans la première étagère. Mais je l'adore en ce moment, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Ensuite, il y a celui-ci, j'adore, pour avoir des messages de mes guides protecteurs, très chamaniques. On va bientôt passer, enfin, on est dans cette période-là. Ah ben, si je l'ai, mon Oracle, je disais que je ne l'avais pas mis. Mais si, le Everyday Witch Oracle, c'est Histoire de sorcière en français Oracle. Vous voyez, je l'ai mis, il est là. Alors, celui-ci, j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo combo. Mais comment j'ai pu l'oublier ? L'oracle des murmures de Marie Marsodon et de Lubilune. C'est un must-have pour l'automne, celui-ci. Il est trop génial. Celui-ci, que j'ai beaucoup utilisé en septembre. Et puis, dans le petit coin, dans le fond caché, vous en avez deux que je ne vous montrerai pas. Puisque ce sont des jeux qui sont arrivés là en septembre. Ce sont mes deux achats de septembre. J'en ai fait que deux. Et je vous les présenterai plus tard, en octobre. Puisque ce sont des jeux un peu Halloween. Il faut dire ce qui est ambiance un peu Halloween. Voilà. Hop, je remets tout bien correctement. Hop là. Voilà. Et ensuite, dans la dernière étagère, vous avez tout ce qui est livre. Alors, on a le grimoire d'opale. Voilà. Grimoire d'opale qui est magnifique de Marie Beignet. Donc, lui, il est toujours à côté de moi. Je l'adore. Alors, vous avez un petit carnet qui sert à faire des petites notes, à prendre des petites notes. Mon agenda de sorcières. Ensuite, le livre de Chloé pour préparer des tirages. Puisque je compte bien vous préparer plein de tirages. À côté, on a un carnet qui me sert à écrire des rituels que je vois sur les réseaux YouTube, notamment. Et je les écris au brouillon ici, avant de réaliser mon propre grimoire. Ici, on a le livre d'Ora Krinzel sur le yoga, tarot yoga. Je n'ai pas encore fini. Je suis à la moitié, à peu près. Mes deux grimoires, mais qui ne sont pas encore complétés. Je pense que je vais y mettre dans celui-ci tout ce qui est informations, correspondances et rituels en lien avec la protection et la purification. Et dans celui-ci, tout ce qui est en lien avec l'abondance. Puisqu'on a du vert et du doré sur les couleurs, pour moi, de l'abondance. Ensuite, vous avez les deux livres oracles de Chloé Bonfil. Bah oui, parce que celui-ci, je vais préparer des tirages pour faire un genre de petit challenge sur les confiseries. Et celui-ci, parce que le dimanche, j'aime bien choisir une page et avoir une petite créature. Et pourquoi pas faire un tirage dessus également. Et après, vous allez me dire, il y a encore un jeu. Alors, ce jeu, il est là pour quoi ? Parce que je voudrais faire le challenge de Mystic Moon. J'ai encore mon rhume, je parle un peu du nez. Et je suis d'ailleurs très essoufflée. Donc, oui, Mystic Moon a mis en ligne un challenge depuis le début du mois de septembre. Mais que je n'ai pas encore fait. Et que j'aimerais bien faire en octobre. Puisque c'est un challenge sur notre pratique magique. Voilà. Donc, c'est très spirituel. Je ne savais pas quoi utiliser comme jeu. Parce que j'ai beaucoup de jeux sur ce thème-là. Et puis, j'ai choisi le Pagan Tarot que je vous avais présenté, que j'ai reçu à mon anniversaire. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo complète dessus. Mais je crois que je vous l'avais montré dans un vlog. Et les illustrations sont très modernes. Donc, du coup, comme c'est moderne. Moi, j'aime bien. Et puis, pour travailler sur sa pratique, j'ai décidé de choisir celui-ci. J'ai cité avec un autre, mais que je ne vous ai pas encore présenté. Donc, je ne vous en parle pas. D'ailleurs, je pense faire une battle entre celui-là, le Pagan Tarot, et l'autre. Donc, ça sera pour plus tard. Donc, voilà, voilà. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de jeux à côté de son lit. Donc, oui. Est-ce que c'est bon ou pas ? Ça dépend si vous êtes réceptif aux énergies de vos jeux. Moi, je vous déconseille les jeux flippants, par contre. Parce que ça m'est arrivé d'avoir gardé un jeu flippant à côté de mon lit, en attendant de le purifier ou en attendant de le regarder. Et en fait, j'ai eu du mal à dormir. Donc, en fait, vous voyez que ce sont quand même des jeux qui restent, malgré tout, très soft. Quand même, finalement, ce ne sont pas des jeux flippants ou des jeux avec des grosses énergies, comme le L, Goliath Tarot, par exemple. Je l'avais mis à côté de mon lit et il m'empêchait totalement de dormir. Oui, j'avais fait un tirage pour mon chéri avec. Et puis, finalement, je l'avais gardé à côté et je n'ai pas réussi à dormir. C'était un truc de fou. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, ces jeux-là ne me dérangent pas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés d'en avoir autant pour en avoir deux ou trois à côté de votre lit. Sachant que comme ils sont à côté du lit, forcément, on va avoir un lien. Moi, vous voyez, ce sont tous des jeux que j'ai vraiment sélectionnés, que j'ai choisis, que j'aime énormément, qui font partie, finalement, de mes must-have. Voilà, il y avait d'autres jeux. Vous voyez bien, quand je vous ai présenté les combos, il y avait d'autres jeux qui allaient avec ces jeux-là, Magie des arbres, c'est le titre normal et tout. Je ne les ai pas mis parce que, voilà, je n'ai pas forcément un lien hyper fort avec. Donc, voilà, voilà. Écoutez, je voulais vous présenter mes jeux de chevet. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous !